C'est un concept d'autothérapie qui vient de voir le jour à l'EPSM d'Armentière. Ici, l'Internet se met au service des personnes en dépression ou atteintes d'un trouble du comportement ou tout simplement en prévention d'une rechute. L'idée est d'utiliser Internet en complément à la thérapie de groupe. Ce programme à réaliser soi-même a pour objectif de lutter contre les pensées trop envahissantes en dépistant les fausses interprétations et en installant des idées positives. Quelques utilisatrices ont franchi le pas et observent déjà les bienfaits. Au départ, quand la thérapie de groupe prenait fin, je me disais, je vais être perdue, comment je vais faire toute seule à la maison. Parce qu'on a quand même, sur Internet, tout est bien expliqué. Ils nous expliquent que refaire comme exercice, comment pratiquer. Mais c'est vrai que le groupe donnait une énergie supplémentaire. Mais finalement, quand j'en ai besoin, je me rends compte que je mets mon casque. Moi, j'ai besoin du casque. Je me mets dans ma position un peu au calme. Je débranche tout et j'écoute. Par contre, on a de moins en moins besoin de retrouver les leçons. Mais par contre, tout ce qui est audio est très important pour moi à la maison. Inspiré d'une méthode outre-Atlantique, l'objectif est de mieux accompagner le patient dans sa thérapie. On a demandé, il y a quelques années, à des patients de faire des exercices de méditation. Et justement, comme on répétait un petit peu trop ces exercices-là, on a voulu développer un outil pour que les patients puissent progresser un petit peu plus rapidement, justement, dans la pratique de la méditation de pleine conscience. Alors, on a pris un programme qui vient des Etats-Unis, des pays anglo-saxons, de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Un programme gratuit à retrouver sur Internet, mais qui nécessite tout de même un avis médical.